Donc on va le faire à partir de la table à deux pieds. On pourrait le faire d'autre façon, mais comme on l'a déjà pratiqué comme ça, je préfère pas vous introduire une autre... enfin trop nous est pratiquée. Vous faites vos deux pieds partir de la largeur de votre bassin, ramenez plus proche de vos fessiers. Vous êtes assuré que votre colonne est dans l'axe, que votre menton est légèrement vers votre poitrine, vos clés, vos pieds à l'arrière de votre nez. Vos bras sont longs du corps. Donc on va venir mettre en place le diana bandha, donc c'est cette contraction de l'abdomen. On vient en fait inspirer nos fers en essayant de les remonter vers le haut, vers notre diaphragme. Donc vous allez inspirer là. À l'expire, vous allez monter votre pubis, votre bassin vers le ciel. Vous avez déjà senti que vous venez fermé dans ce qu'on appelle le Jalandara Bandha, un verrou au niveau de la gorge. De façon naturelle, ça se fait. Donc une fois que vous êtes là, vous avez inspiré. Vous êtes inspiré. Passez vos deux bras arrière. Et vous allez mettre en place une rétention du souffle. Kumbaka. Vous fermez. Vous. Vous. Et vous venez mettre en place votre Mura Bandha, la contraction de votre pernée. Vous pouvez engager deux bandhas. La gorge est écrite. Sans reprendre l'air, vous allez descendre. Vous allez ré-inspirer là. En bas, en redescendant vos deux bras le long du corps. Si vous avez réussi, pardon, après avoir expiré, en redescendant le poumon vite, normalement vous devez sentir cette dépression au niveau de vos basses côtes. Vous pouvez sentir qu'au niveau de votre diaphragme, ça vient se creuser là et vous étire toute la sangle abdominale. Je vais vous re-guider. Réinstallez-vous. Ré-inspirez là. Expirez, montez le bassin. Je vais en place votre jaw à faire Abanda au niveau de la gorge. J'inspire. Le bras passe à l'intérieur. Je vais fermer mes poings. Je retiens. Je ferme la gorge. Je spire. Et vous redescendez. Reprendez. Ré-tention de votre souffle. Normalement, vous devez sentir votre Abanda. Et vous ré-inspirez. Expirez au niveau de bras le long du corps. Alors, j'espère que vous sentez quelque chose. Normalement, on l'a déjà pratiqué. Voilà. Vous devez vraiment sentir que vous avez cette aspiration là, du bas, du vent, de vos viscères. Comme si votre nombril, en fait, il voulait remonter au niveau de votre diaphragme de vos basses côtes. Donc, on va le refaire encore trois fois. Je vais vous guider encore une fois. Et je laisserai le faire deux fois à votre rythme. Avec ce que vous en avez compris et perçu. D'accord ? Il n'y a jamais de pression à se mettre. Il y en a peut-être qui vous découvrent. Il y en a qui ont peut-être la tête. Voilà. Chacun avance et pratique à son rythme. L'important, c'est toujours de faire les choses en conscience. Et d'être présent à soi, à ses sensations. Je vous laisse donc inspirer. Expirez, montez votre bassin vers le ciel. Inspirez du bras basse à l'arrière. Mettez en place le jarang d'ara, le moulabanda, contraction du pergunet. Expirez. Fin de votre expire, vous ne reprenez pas d'air. Le combat. Rétention du souffle. Descendez. Descendez. Descends. Descends. Une fois, ça cromme vos sols. Vous pouvez percevoir au dhyana. Ré-inspirer. Ré-expirez. Ré-expirez. Ramenez vos bras. Le long du corps. Nous laisse expérimenter pour deux fois à votre rythme. L'important, c'est quand vous êtes en haut. Vous avez mis en place le jarang d'ara bandha au niveau de la gorge. Le moulabanda au niveau de votre périnée. Votre corps est fermé en haut, en bas. Vous expirez. Une fois que vous avez expiré, vous redescendez à vide. Kumbhaka. Rétention du souffle. Une fois que vous êtes en bas, c'est là où vous devez sentir que le troisième verrou, votre rudyana bandha, se met en place. Puis, vous ré-inspirez. Si vous avez fait de façon adéquate, vous n'avez qu'une envie. Une fois en bas, c'est d'inspirer. Essayez de prendre ce gonflé. Relâchez les différentes bandhas. Et puis après, vous venez expirer en ramenant les bras le long du corps. Je vous laisse pour deux fois. On monte à l'expire. sur des pleins. Je vous laisse pour deux fois. Je vous laisse pour deux fois. Si vous avez découvert. J'aurais à la partie. On monte à l'expire. On monte à l'expire. Je vous laisse pour deux fois. Je vous laisse sur une seconde. J'ai besoin. Je vous laisse pour deux fois. Je vous laisse pour deux fois. Parlez-moi. Je vous laisse pour deux fois. Qu'avoir fait une autre question. Si vous laissez. Vibrée. Merci. Merci. Quand vous avez terminé, laissez tout contrôle et prendre un moment pour observer. Observez ce qui s'est passé dans votre corps et laissez votre respiration naturelle reprendre sa place. Et quand vous vous sentirez prêts et prêtes, vous laissez rouler tranquillement. Sur un côté, vous mettez en assise. On va continuer avec la pratique du kapalabati qui est classée dans les pranayama. On retrouve aussi dans ce qu'on appelle les sats karma qui sont des actions que les loupies pratiquent normalement tous les jours, tous les matins pour justement se purifier. Donc ça va avec le gratteur de la langue, le nettoyage du nez, le barattement du ventre, les lavements aussi bien au niveau de la gorge qu'au niveau anal. enfin voilà, tout ce qui fait le matin avant la pratique pour pouvoir, on va dire, faire sa séance de yoga purifier. Donc je vous, ce matin je vais vous, ce matin je vais vous, certains des, certains des pratiques. Donc là on va passer donc à kapalabati qui va vous aider à venir donc chasser, comment, comment, d'acide carbonique au niveau de nos, enfin du sang pardon et qui va venir en fait agir sur nos poumons. Donc kapalabati, pour ça je vous laisse vous mettre en assise, celle de votre choix. Alors vous pouvez mettre en cousine vos fesses si vous le souhaitez, en dévers, donc soit en tailleur, soit en, dans la posture de Siddhasana, donc les deux talons alignés avec votre pubis. L'important c'est que vous, donc vos ischios, vos fesses qui soient bien en contact avec le sol et que vous puissiez redresser votre colonne vertébrale. Sentez vous engager les muscles du pain du dos, redressez la colonne, ouvrez bien votre poitrine, relâchez vos épaules. Votre menton est parallèle au sol et votre crâne c'est comme si vous aviez un fil au milieu qui vous tirait vers le ciel. Vos paumes de mains sont tournées sur vos genoux. Et je vous invite à fermer les yeux. Laissez le souffle naturel se faire. Je vais vous guider donc pour trois sessions de kapalabati. vous allez faire ce que vous pouvez. On va venir donc contracter, c'est une contraction de notre diaphragme à l'expiration qui est active. Et votre inspiration va être passive. Vous essayez de garder les épaules, le visage relâché. Et c'est uniquement la zone autour de votre nombril. Le vol pubis, la phragme qui va travailler. D'accord ? Donc peut-être qu'au début vous n'y arriverez pas, vous vous affolez pas. On reprendra. D'accord ? Donc laissez pour l'instant votre souffle se faire tranquillement. Entre chaque session, je vous proposerai donc des kumbakas. Des rétentions du souffle comme on a fait tout à l'heure avec la mise en place de mon abandas au niveau du périlé. La lampe d'arabanda au niveau de votre gorge. Et donc de rester dans les poumons pleins. Pardon, poumons pleins. Si c'est pas possible de faire ces temps intermédiaires, vous laissez tomber. Il n'y a aucune obligation. Ce qui va être bénéfique donc ce matin pour la séance qu'on fait, c'est vraiment l'exercice de kappanabati. D'accord ? Pour expulser les masses d'air vici et faire descendre le taux d'acide carbonique dans notre sang. La rétention c'est quelque chose en plus. Donc laissez la respiration naturelle se faire. Puis je vais prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez par le nez. Et ré-inspirer. Et là on va commencer. Vous allez faire une expiration rapide en contractant votre abdomen. Une inspiration sans effort volontaire. Ce qui va donner ça. Voilà. À votre rythme. Soit vous pouvez le faire rapidement. Normalement c'est 60 respirations à la minute. Soit c'est pas possible. Et déjà vous essayez de le faire à votre rythme. C'est à dire que vous inspirez. Gonflez votre ventre. Et vous allez expirer de façon on va dire violente. En le rentrant. Il va se regonfler de façon spontanée. J'espère que c'est compréhensible pour vous. Malheureusement je ne peux pas voir si vous le faites bien. Mais vous devez. Vous mettez votre main. Vous devez sentir que votre ventre se gonfle à l'inspire de façon spontanée. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai fait faire cet exercice. L'inspire passive et active. Par contre là on est sur une expiration active. Vous engagez les muscles de l'abdomen pour rentrer. Par contre à l'inspire ça ressort tout seul. Alors je vous laisse essayer d'en faire 10 à votre rythme. Dans un premier temps. Si vous êtes supérieur à l'aise. S'il vous passe bien. Je vous laisse continuer. Ne vous asphyxiez pas. D'accord. Vous devez sentir que ça chauffe au niveau du diaphragme. Au niveau de l'abdomen. Et que vous engagez vraiment vos muscles abdominaux transverses. Si vous le faites comme il faut. Votre cage thoracique ne bouge pas. Vous n'engagez absolument pas le haut du corps au dessus de votre diaphragme. Donc on est parti pour 10. Et pour ceux où c'est possible d'en faire plus. Je vous laisse en faire plus. On va inspirer. Expire. Inspire. Et on est parti. Et relâchez. Prenez une profonde inspiration. Kumbhaka. Rétention du souffle. Mettez en place le Mula Bandha. Contraction de votre périnée. Votre Jalandhara Bandha. En baissant légèrement votre menton. Et pour 8. On reste là. Relâchez Jalandhara. Mula Bandha. Et on va expirer profondément. Ré-inspirer. 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 BELOUCH. Ré-inspirer. Trois. Ré-inspirer. Défaites votre Jalandhara, défaites votre Mula Banda et expirez. Dernier, expirez, 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 et on est parti. Expire, inspirez, combaka, attention, fermez Mula Banda, Jalandhara pour 8. Relâchez votre Jalandhara, votre Mula Banda et expirez. Laissez la respiration naturelle reprendre sa place. Et observez les effets de Kapalabati sur tout votre corps. On va trop se faire difficile, peut-être que vous sentez que ça a chauffé un peu. Peut-être que vous avez aussi l'impression d'avoir la tête plus légère, d'où son nom. On traduit, on s'inscrit, Kapalabati, ça veut dire le crâne nuisant lumineux. C'est percevoir. Vous voyez les modifications, vous observez les modifications. Et puis, pour la suite, je vous invite. Je vous invite donc à partager le OM. On va venir donc faire un OM. On va tenir un OM, un M un peu plus court. Et puis, on va prendre une inspiration pour le OM. L'OM. 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 Il s'agit en frame de plakya. L'OM. Je vous laisse expirer, sur votre inspiration, vous ouvrirez les yeux en regardant le sol, on va venir dégager vos jambes à l'avant, vous allez poser vos mains à l'arrière, vos doigts de main dans le sens que vous voulez, et vous allez tout simplement inspirer, soulever les fesses pour dégager votre zone sacro-lombaire, expirer vos jambes, vous pouvez secouer vos jambes si vous avez besoin, faire tourner les chevilles, dégager votre coussin, et pour la suite on va venir se mettre debout sur notre tapis, écartez vos pieds de la largeur de vos épaules, légèrement fléchir vos genoux, et vous allez venir placer, placez vos doigts à l'intérieur de vos culs, pour être en appui comme ça, donc les pieds écartés de la largeur de vos épaules, les jambes légèrement pliées, et les mains posées comme ça. Donc je vais vous guider dans Agni Kriya, donc Agni Kriya, on va commencer, c'est la même façon de faire que quand on fait au Dianabanda, donc on vient aspirer vers notre diaphragme, nos viscères, sauf que là en plus on va venir rentrer, sentir dans des mouvements amples, notre abdomen, d'accord ? Et c'est vraiment que vous puissiez sentir que vous êtes en train de masser, donc vous serez poumons vides, votre abdomen, d'accord ? Donc, c'est vraiment, si vous le faites comme il faut, vous allez sentir un vrai massage interne du froid, de la rate, ce qui va pouvoir vous permettre aussi de relancer votre transit si vous avez besoin, mais ça booste aussi nos défenses immunitaires. Donc je vous guide. Donc vos doigts sont à l'intérieur, les pieds écartés de la largeur des épaules, vos bras sont tendus et vous êtes en appui. Vous allez inspirer en soulevant la tête. À l'expire, vous allez ramener la tête vers votre nombril, videz, juste sur l'expire passif, votre vent ne doit pas être contracté. À ce moment-là donc, vous allez prendre une fausse inspiration, c'est-à-dire que vous allez faire comme si vous inspirez mais sans prendre d'air. Vous allez installer Udjanabandha. Normalement, vous sentez la dépression là. Une fois là, vous fermez tout, vous fermez donc le Djanabandha, la Banda, vous fermez Moolabandha et vous commencez à rentrer, sortir activement votre ventre. Quand vous ne pouvez plus, vous relâchez, vous venez inspirer, expirez, vous relâchez tout dans la grande flexion avant. Votre abdomen doit être souple. Au début, je ne comprenais pas parce qu'en fait, je recontractais mon abdomen pour le vider complètement. En fait, vous ne le visez pas complètement. Enfin, en tout cas, vous restez sur cette expiration passive, pas justement active. Parce que si vous engagez vos muscles abdominaux, en fait, vous n'arriverez pas à créer cette dépression. Quand vous avez donc cette Udjanabandha, vous rentrez, vous sortez votre abdomen. N'hésitez pas, vous sentez comme ça brasse à l'intérieur. Quand vous ne pouvez plus, vous avez besoin de reprendre de l'air. Et vous expirez. Je vous guide. Replacez-vous bien. Écartez de la largeur de vos épaules. Les jambes légèrement fléchies. Les mains, doigts à l'intérieur des cuisses. On appuie sur vos bras. On inspire. Et on expire. Posse inspiration. Et je sors aux jambes. Pour prendre l'air. Quand j'ai besoin, j'inspire. Et j'expire. On va encore le faire deux fois. Je vous guide pour une. et je vous laisserai donc le dernier pour vous, pour votre expérimentation. Bien inspiré. Expire. Posse, inspire, s'en prendre l'air. Je sors, je rentre. Quand j'ai besoin, je vais inspirer. Et j'expire. Je vous laisse pour une, pour vous, seule à votre rythme. Merci. Et puis je vous laisserai remettre tranquillement. Vous devez sentir que ça commence vraiment à chauffer au niveau de vos abdominaux, de votre sphère digestive, au niveau des intestins, du côlon, de l'estomac, tout ça. Pour continuer, nous allons faire une salutation au soleil avec des torsions. Donc c'est la salutation au soleil où on démarre là, le dos des mains en contact. Alors je vais le mettre de l'autre côté parce qu'on va commencer à l'autre côté. Donc vous débrouillez le tapis, les mains, vos mains en contact. Vous allez venir inspirer là-haut. Et à l'expire, vous allez venir ouvrir sur le côté. Vous allez faire une respiration. Pendant toute cette salutation, on essaye de garder la tension au niveau de notre sang, de notre nombril et de bien, à l'expire, toujours rentrer notre ventre. Ne pas le laisser partir. Gainez bien. Vous allez expirer, emmener donc le genou gauche, pardon, la hauteur de votre cheville. Portez le regard sur le bout des doigts à gauche dans votre guerrier. On respire là pour un cycle. À chaque postule, on respire un cycle. Sur l'expire, on change. Dans l'angle étiré. Posez le cou sur la cunce, la main droite en bas et ouvrez la poitrine. Pensez toujours à bien sangler votre ventre. Dépuisez. Je ramène, je déplie ma jambe et je viens dans un triangle. On respire. Montez votre bras. Si ce n'est pas possible, vous laissez là. Vous allez venir expirer. Dans une rotation. Pareil. Vous allez venir faire une tension à main gauche dans le bali d'eau. Et je tourne à gauche. Retenez les mains au sol. J'expire. Je viens dans mon chien tête en bas. Je prends une respiration. Et sur la prochaine expire. Je vais monter sur mon pointe des pieds pour avancer mes pieds, pardon, entre mes mains. Dans la grande flexion. Clivez vos genoux si vous avez besoin. Et puis, vous allez venir là à inspirer. Et on glisse de l'autre côté. Donc, les mains en contact. Venez à inspirer. J'expire, j'ouvre. À gauche. J'expire, j'avance mon genou. Droit. Regarde sur le bout du dos à droite. Bien vite. Pensez bien votre abdomen à l'expire. Expirez. On est dans l'angle. La main à plat dans le bas du dos. La main à gauche à plat dans le bas du dos. Ouvrez bien. Tirez le haut des côtes vers l'arrière. Et rentrez votre abdomen. J'expire. Je viens dans le triangle. Ajustez votre main. Soit au-dessus du genou. Soit en dessous. Et que vous ne venez pas vous enrouler. Et dans votre rotation sur l'expire. J'inspire. Portion à droite. Pensez vos deux mains. Expire dans mon chien. Je l'inspire dans mon chien. Mes talenteurs descendent vers le tapis. Pour étirer l'arrière de mes jambes. Expire. Je monte sur la pointe des pieds. Pour ramener mes pieds entre mes mains. Inspirez là. Et oui. Même partie. Expire. Pour deux. Enfin pour une de chaque côté. Je l'inspire. Expire. J'avance. Mon genou gauche. Je regarde sur le bout du doigt à gauche. dans mon carrière. Expire. Expire. Dans l'angle. Ouvrez bien. Vérange la poitrine. Expire dans mon triangle. Expire dans mon triangle. Rotation. Expire. Portion. À gauche. Expire. En chien. Je viens, inspire. Je suis allumé au sol. Je monte sur la pointe des pieds. Je viens expirer. En rameant mes jambes. Les jambes. Je respire. En rameant mes jambes. Expire les mains. En rameant mes jambes. Expire les mains en salle. On est parti pour une dernière, je vous démarre en contact, j'inspire, j'expire, j'ouvre à gauche, aligner vos épaules, expire, en guéri, genou, à la fin de la cheville droite, regardez sur le bout des doigts, pensez bien à votre abdomen, j'expire dans l'angle, j'expire dans le triangle, j'inspire, monte en ma main, puis j'expire dans ma rotation, j'expire dans ma torsion à droite, j'expire dans ma chien tête en bas, j'inspire vers le sol, j'expire sur le point des pieds, j'expire dans ma grande flexion, en venant vos pieds entre vos mains, dans la grande flexion, laissez le test, et venir inspirer, j'expire, j'expire et avancez, voilà pour cette petite salutation un peu plus dynamique, donc il y a une torsion, quand vous appuyez votre cuisse sur une partie de votre à droite ou à gauche, de votre côlon, donc ascendant, descendant, qui permet aussi d'activer ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est à dire la descente des aliments au bout du côlon, pour que vous puissiez l'appuyer. Donc je vous laisse venir vous asseoir, vous allez venir vous mettre dans la posture d'entra, pardon, la posture d'intériorité, donc à quatre pattes, les fesses sur les talons, soit vous gardez vos genoux en contact, soit si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez bouger un peu, c'est vous qui laissez. Vous pouvez venir poser donc votre front au sol, les avant-bras au sol, les épaules relâchées, puis vous porterez l'attention au niveau de votre abdomen. Et percevez, à chaque inspire et à chaque expire, le contact ventre-cuisse. L'abdomen qui pousse contre vos cuisses à l'inspire, et à l'inverse à l'expire, le contracte qui se relâche. Et profitez de ce massage naturel dans cette posture. Pouvez-vous la respiration pour sentir, pour masser en douceur votre abdomen. quand vous le souhaiterez, vous vous laissez appuyer dans vos mains de chaque côté de la tête, bien rouler votre colonne du bas vers le haut pour vous redresser. Et puis je vous propose donc une dernière posture, donc en torsion, qui s'appelle Parivrita Upkatasana, donc c'est la chaise en torsion. Donc pour ça, je vous laisse écartez vos pieds un peu plus de la largeur de votre bassin. Et puis on va venir inspirer en montant les bras et en fléchissant et en fléchissant. On va se retrouver dans la chaise. On va essayer de garder notre dos bien droit, les genoux parallèles. Une fois là, je vous laisse venir expirer les mains en salut. Vous allez inspirer et vous allez venir expirer en torsion, donc le coude droit posé sur le genou gauche. Et respirez là tranquillement. Et revenez relâcher. Revenez dans la grande flexion avant, entre les deux. Relâchez bien le dos, l'épaule, la tête, la nuque. Et puis vous appuyez dans vos mains, vous dérouillerez votre colonne pour vous remettre d'autre. On va pratiquer l'autre côté. Donc je vous laisse inspirer, venir dans la chaise, fléchissez le plus possible. En gardant votre dos. Ne venez pas vous enrouler comme ça. Une fois là, j'expire, on s'allume et sinon on ne s'enferme bien pas. Et cette fois-ci, je viens poser le coude gauche sur le genou droit dans ma tension. Et respirez tranquillement. Et vous inspirez. Relâchez-vous. Dans l'antanasana, la grande flexion. Vous allez appuyer vos mains dans vos genoux, dérouiller. La colonne est redressez-vous. Et puis dans l'antanasana, venir vous installer, vous allonger pour un petit temps de relaxation. Vous prenez une couverture ou un coussin. Si vous avez besoin, couvrez-vous. Déroulez tranquillement votre dos sur votre tapis. Je vous laisse servir la variante pour vos jambes. Vous pouvez garder pliés. C'est important. Que vous puissiez relâcher totalement votre corps. On invite à fermer les yeux. Laissez tout le corps se débrouiller au sol. Laissez tout le corps Laissez la circulation dans votre corps. Laissez avoir l'air, l'air, l'air. Laissez-vous. Vous pouvez ressentir la circulation de l'énergie, de ce feu intérieur agni qu'on a remis en route afin de pouvoir purifier votre organisme quand il est acidifié ou surchargé. On va profiter et on fait de la prêtre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501